Retour en plateau pour ombre et lumière de ce jour alors que juste avant justement le jingle dédié à cette rubrique vous avez pu voir au travers du sport nous avons 10 ans très chers amis et dans ce cadre donc des festivités seront organisées du 24 au 26 novembre prochain. Pour participer justement à ces festivités avec nous il est important d'acheter les packs mis à disposition. Deux packs j'en parlais hier en plateau vous montrant notamment les t-shirts alors je n'enlève pas je ne sors pas les t-shirts du sachet aujourd'hui mais pourquoi pas d'ailleurs. Donc je le sors je vous verrai donc qu'il s'agit de deux t-shirts alors il y a le t-shirt de couleur blanche il y en a un autre de couleur noire donc floqué des légaux de la célébration en plus du tissu que vous avez certainement pu voir sur d'autres émissions déjà sur nos antennes. Alors les packs il y en a deux il faut le savoir le tissu on ne pourra pas le montrer parce qu'il y a des couleurs qui ne seront pas forcément très enfin belles à l'écran tenant compte des conditions techniques que nous avons ici. Par contre donc je précisais que ces packs il y en a deux il y en a un qui coûte 10 000 francs CFA au travers duquel vous avez 6 mètres du tissu plus le t-shirt. Et donc un deuxième pack qui coûte 7 000 francs CFA dans lequel vous retrouvez 3 mètres du tissu un t-shirt et évidemment le sac avec lequel tout ceci est livré. J'en parlais hier et justement eh bien on a eu des retours puisqu'en plateau avec moi c'est Maître Amoussa Raimi qui je crois va acheter son pack dès 7h100. Bonjour Maître. Bonjour. Bienvenue. On rend grâce à Dieu. Nous avons 10 ans. Nous avons 10 ans. Vous et nous avons 10 ans. C'est même plus que moi j'ai des liens séculaires comme on dit avec le couple. C'est ça. Qui a créé. Le couple on va dire promoteur de la boîte. Merci. Pour vous dire que permettez que une fois encore je remercie en direct Madame Claudine. Monsieur le Président. Mon cher grand frère. Mon aîné. C'est deux personnages que je connais depuis des années. qui m'ont toujours accompagné dans mes formations ésotériques mais dans le même temps qui ont mis leur antenne à ma disposition. C'est pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez. Bien sûr. Pour l'avènement de Talon, Diaspora était totalement mise à ma disposition. Diaspora à la radio. Absolument. Donc ce sont des gens à toujours respecter et honorer. Permettez que je paye en direct pour qu'on ne voit pas que c'est nous. Nous sommes, nous ne sommes pas de la comédie. Donc voilà le pack que je vous donne à Moussa Rémi. On vous dit qu'on est ensemble et que la lutte continue pour des victimes. Je vais vous le garder de l'autre côté en attendant. Merci. Donc faites comme maître Amoussa Rémi. Achetez les packs donc celui de 10 000 francs CFA avec 6 mètres de tissu et un tee-shirt. Puis celui de 7 000 francs CFA avec un tissu de 3 mètres plus le tee-shirt. Évidemment, tout ceci est livré avec un sac pour vos différentes courses. Maître Amoussa Rémi, on va parler à présent, si vous le voulez, métaphysique. Du aigre. Ézotérisme de l'éducation du pré-trimestre du solstice d'hiver. Merci. Permettez toujours que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Vous savez, quand nous allons vers ce que nous appelons la douane des transitions, des cycles, il est nécessaire que nous sachons, ayant des parrains, comme Madame Afirbou, bien sûr, c'est chéri, nous ne pourrons que transmettre ce qu'il faut transmettre. Parce que la connaissance est chère. Et lorsque Dieu vous accorde la possibilité d'avoir assez à la connaissance, Dieu vous demande en second, vous comprenez, de maintenant maîtriser la loi du sacrifice. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? Maintenant, toi qui es en an, tu dois pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin. C'est un devoir. Parce que Dieu va encore te noter sur ça. Et ça dit qu'on t'a remis des secrets et des reconnaissances pour que tu les gardes seul. Maintenant, il y a des niveaux de partage. On ne peut pas tout partager. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas partager. Puisque nous sommes et nous vivons sous la loi des autorisations. Nous appartenons à des écoles, nous ne pouvons pas trahir les serments. Pour vous dire que la loi des cycles liée à ce que nous appelons l'année, puisque nous parlons de notre année, ça fait 360 jours. Et donc, la loi, là, est liée au nombre 12 et au nombre 3. Vous verrez, quand vous divisez 360 fois, divisez par 12, ça va donner 30. Et c'est suivant le type d'année que vous avez 31, vous avez 30, vous avez 60. Alors, on parle de 360 jours en fonction de... Mais quand vous divisez, vous verrez que la division de l'année est en 3. Janvier, février, mars. C'est un cycle, un mini-cycle. Maintenant, avril, mai, juin. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Jui, juin, août, septembre. Normalement, ce sont les 3 cycles d'activité normal, ça. OK. Normalement, les vacances, l'année finit en septembre. D'accord. Pour quelqu'un qui suit les règles planétaires. Mais vous verrez qu'à partir d'octobre, novembre... Décembre. Décembre, nous rentrons dans ce que nous appelons la transition du cycle. Pour une nouvelle année, en fait. Pour rentrer dans une nouvelle année. Et vous verrez qu'à partir du 8 octobre, le soleil ne commence pas à s'éloigner de la terre. Donc, l'obscurité ne commence pas à dominer. Et donc, le mystère de la naissance de Jésus est lié à cette loi-là. D'accord. Ce ne sont pas une affaire d'appartenance à une race, ni à une religion. Une religion. C'est une vérité universelle. Qu'on soit musulman, chrétien ou vauduisant, nos parents vous disant qu'on essaie de faire cette chose même avant même qu'on... La Bible ne vienne chez nous. Pour vous dire que c'est un événement universel. Ok. Où, à partir d'octobre, novembre et vers décembre maintenant, à partir de décembre, l'obscurité se densifie. Se densifie. Et le phénomène a lieu, surtout autour de ce que nous appelons le sorci d'hiver le 21 décembre. Décembre. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez qu'à partir de ce 21 décembre, si vous allez dans la Bible, vous verrez que c'est pratiquement dans cette zone que les 14 stations du crise, l'événement l'a démarré. Il a illustré cet événement de manière à ce qu'il est allé jusqu'à la croix et que la résurrection ait lieu et qu'on parle aujourd'hui de 25 décembre. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Je vous dis que le fait qu'il soit allé au tombeau, le fait qu'il soit crucifié et que la résurrection ait lieu, il nous a, ce que chacun de nous ne peut pas faire, les Seigneurs du Caron lui ont donné la force à lui de faire, c'est-à-dire qu'il a vaincu la densité de la nuit, il a vaincu les démons. D'accord. Donc, il nous a dit désormais que lui, il garde et détient la clé de la porte du lever de la transition solaire. Vous verrez que chaque année, autour du 21 décembre et du 25 décembre, si vous ne savez pas faire, si vous n'avez rien fait pour lutter contre vos défauts, vos faiblesses, si vous dépassez le cycle là, vous ne pouvez plus rien faire jusqu'encore au cycle prochain. D'accord. Pour vous dire que les mois d'octobre, de novembre et de décembre, Dieu nous accorde ça pour utiliser la loi du miroir. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous allons travailler sur ça la dernière fois. La loi du miroir pour faire le point. Normalement, chacun devait, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, faire le point de ses péchés. Le point de ce que lui-même, les gens lui reposent comme défaut. Le point de tout ce qui lui-même a comme karma. Et maintenant, d'abord, faire la purification de nettoyage. Ce dont il n'est pas capable, fait maintenant ce qu'on appelle demander au Seigneur de le pardonner. Et vous verrez que le mois de novembre, l'église est spéciale pour l'église. De la même manière que le mois d'octobre, pour vous dire quoi, mon frère, le premier trimestre solsticeal d'hiver, c'est la zone, la période qui part d'octobre, novembre et décembre. Et le point crucial, c'est le 21 décembre. Et maintenant, le point crucial pour les chrétiens, c'est le 25 décembre. Avec la naissance de Jésus, c'est-à-dire, il a fait le combat avec un hyper-démon, c'est-à-dire le démon de la cinquième dimension, parce qu'il faut le dire, parce que c'est Jésus qui maîtrise l'été, la cinquième dimension. Et donc, il a fait ce combat. Et si vous le lisez, vous vous rappelez, le démon lui a proposé que même s'il se jette dans la fausse, vous comprenez ? Oui, en tant que fils de Dieu, voilà. Et lui l'a dit, il ne testera pas son seigneur. Son seigneur. Fin de cycle et loi des inverses, c'est, maître Moussaraïmi. Loi des inverses, c'est... Des inverses, d'accord. Cela dit, vous verrez que entre octobre et décembre, normalement le soleil vient à nous, mais ici le soleil se retire. Se retire. C'est-à-dire, les choses ne commencent pas à être à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la loi de ce qu'on appelle se regarder dans l'eau. Quand vous vous regardez dans l'eau, vous avez vu ? Pour vous dire quoi ? À partir d'octobre jusqu'à décembre, on demande à chacun de nous de faire ce qu'on appelle VLAIR. Stop. Ok. Et si possible, faire le point. Nous, on appelle ça rentrer dans le cabinet de réflexion. L'introspection. Dans le cabinet de l'introspection, de l'auto-introspection. L'auto-introspection. Et de faire le point de sa vie. Parce que, autour du 21, nous serons jugés comme le Christ a été sur la croix. Mais il a vaincu à cause de son empérage de biens et de sacrifices pour l'humanité. Chacun de nous devait se demander, mais est-ce que le Christ pourra me désigner comme faisant partie de son égrégore ? Comme vainqueur. C'est la vraie question. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Donc, entre octobre et décembre, la nature nous fait revoir tout ce que nous avons fait dans le passé. Et parfois même dans la vie passée. Dans la vie passée. Vous voyez, on appelle ça la loi des régressions. C'est ça que nous appelons la loi des inverses. Normalement, il y a des rites pour ça. Et quand vous pratiquez ces rites, dans le sommeil, vous allez voir que ces rites vous imposent des sommeils qui ne sont pas des sommeils normaux. Ordinaire. Et vous reculez dans le passé et vous voyez des films de vos vies. Tout ce que vous avez fait comme péché. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ainsi qu'on comprend les liens qu'on a avec nos dirigeants actuels. Tels ou tels proches, amis, tels membres de la famille. Pourquoi tels m'épaules facilement ? Pourquoi madame Claudine, moi, m'épaules facilement ? Pourquoi tels m'en veux tout le temps ? Ce n'est pas un hasard. Allez, la loi de perméabilité des portes interdimensionnelles, maître Amoussa. Mon frère, c'est ça que je dis, c'est lié à la loi des inverses toujours. Donc, la régression. Merci. Il a dit, entre l'octobre et décembre, le Seigneur ne juge plus personne. Toutes les portes sont ouvertes, pratiquement. Ni les anges. Ils disent, allez en récréation. Nous appelons la loi des vides. Et pendant ce temps, les démons s'amusent et viennent sur la terre dans toutes les dimensions, comme ils veulent. C'est dans cela que parfois on assiste à des accidents, à des catastrophes. Dieu n'intervient pas entre octobre et décembre. Bon, quand on dit décembre maintenant, la limite, c'est, disons, le 21 décembre carrément. Le 21 décembre pour le sorcière d'hiver. Oui. Mais après le sorcière d'hiver, les démons qui ne sont pas rentrés chez eux, c'est eux qui, maintenant, pendant le reste de l'année... Ils sèment le trouble. Ils sèment le trouble. Puisque, le plus important, ils cherchent à s'incorporer dans l'être humain. Puisque c'est dans l'être humain qu'ils sont le plus à l'aise. Et surtout dans certains organes pour s'asseoir, dont le foie, le pancréas. Parce qu'il y a des choses qu'on... Dans une autre émission, on n'en parlera pas. On en parlera. Nous sommes avec Maître Amoussa Raimi dans la rubrique Ombre et Lumière. Et on s'intéresse à l'ésotérisme de l'éducation du pré-trimestre solstitial d'hiver. Maître Amoussa Raimi, Mathieu, c'est à présent justement. Quel est le message des mois pré-trimestriels solstitial d'hiver ? Déjà, remarquez le 10. Octobre, c'est le référent par le nombre 10. Le 0 est dedans. Or, le 0, c'est la totalité des totalités. Le 0, c'est Dieu lui-même. En réalité, si on devait dire Dieu, là, on ne devait le désigner par le nombre 0. C'est-à-dire, le 2 0 comptait la nuit et le jour. L'angle au ventre. Et nos frères de l'Est l'appellent le Nying et le Nyang, le Tao. Et c'est parce que vous voyez, pour vous dire quoi, vous verrez, si vous voulez, faites l'étude du mois d'octobre. Vous verrez que c'est le mois où vous vous demandez, mais ça, là, est arrivé, comment ? Comment est-ce possible ? Que tous les enfants qui possèdent le nombre 0, nous demandons à leurs parents que leur éducation soit spéciale. Parce que c'est des enfants qui, cycliquement, passent par des périodes angéliques et des périodes démoniaques. Démoniaques. Qu'on tienne compte de ça et qu'on les éduque par rapport à ça. D'accord. Maintenant, la clé du mois d'octobre, c'est les jours de répétition que nous appelons les jours d'augmentation de la fréquence vibratoire telle que le 10, 10, le 10 octobre. D'accord, le 10 octobre. Il faut toujours faire attention, surtout l'enfant qui est né le 10 octobre. On prend très tôt l'éducation. Et pire, maintenant, l'enfant qui est né le 10 octobre 2000, par exemple. D'accord. Maintenant, vous avez, maintenant, pour novembre, la clé, c'est le 11 novembre. 11-11. Il y aura l'alignement, là. Parce que c'est des jours où il y a excès. D'énergie. Donc, si un démon doit se manifester, il se manifeste en excès. Mais c'est parce que vous voyez, si un an doit se manifester, il se manifeste aussi en excès. Maintenant, il y a une loi que souvent, on ne diffuse pas. Les décalages horaires universels font que, en réalité, quand on dit 10 octobre, par exemple, il se peut que c'est le jour avant qu'il manifeste la chose. Ou le jour d'après. Donc, qu'on tient compte du jour avant. Le jour d'après. Il ne faut pas qu'on dise que c'est le jour la seule. Et maintenant, pour le 12 décembre, vous avez le 12 décembre. Merci. Et n'oublions pas que le nombre 12, c'est le douzième disciple, d'abord, du Christ. Et la nature a voulu que c'est lui qui a accepté de trahir le Christ. Justement, porter la charge, cette charge-là. Il ne veut pas dire qu'il est un traître. Qu'il est mauvais. Il a accepté une mission. Et souvent, ce nom est lié au signe poisson. Or, Jésus-même est du signe poisson. Ce sont des signes qui détiennent, excusez-moi, des pouvoirs paranormaux les plus redoutables. Maintenant, à part le signe poisson, l'opposé complémentaire en signe redoutable, ce sont les scorpions. Mais au moment où les signes poissons sont des pouvoirs angéliques, les scorpions, parfois, aussi. Ils ont des pouvoirs. Bon, bref, nous leur demandons. On ne peut pas tout dire. Nous ne les insultons pas. C'est ça, c'est ça. Ce sont des... Vous verrez que les cardinaux, les prêtres, les imams, les grands, produisants, qui sont des signes scorpions, quand ils ont sublimé leur... C'était... Vous voyez, ils deviennent les meilleurs. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Maître Amoussa Raimi, c'était Ombre et Lumière de ce jour. Isotérisme de l'éducation du pré-primestre soltitial d'hiver. Rendez-vous mardi prochain pour d'autres connaissances métaphysiques à partager avec les uns et les autres.